Allez ! Pente là-dedans ! Faut que j'y aille ! 1... 2... Non ! Non ! Allez ! Allez ! Super ! Ok ! 1... Non ! Allez ! Allez ! 1... 2... C'est parfait ! Un bâtard ! Hey hey ! Salut les dresseurs ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon GO ! Aujourd'hui nous allons voir le Fast Catch ! Voilà ! Le Fast Catch en anglais ça veut dire la capture rapide ! Dans Pokémon GO il existe une technique pour capturer ses Pokémon beaucoup plus rapidement ! En fait cette technique consiste à esquiver la cinématique de capture ! Et cette cinématique de capture prend énormément de temps ! Lorsqu'on fait un community day, une session de chasse et tout ça, on aimerait bien qu'il y ait du temps pour pouvoir enchaîner les Pokémon ! Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite ! Allez ! C'est parti ! On va d'abord voir la capture rapide classique ! Pourquoi la classique ? Parce que celle-ci existait déjà et est valable sur tous les téléphones ! Voilà ! Sur tous les téléphones ! Donc cette technique consiste en fait vous cliquez sur le Pokémon ! Dans la fenêtre de capture vous allez cliquer sur les Pokéballs mais vous n'allez pas lâcher votre doigt ! Donc je vous montre ! Vous cliquez, vous ne lâchez pas et vous allez glisser jusqu'au B comme ça ! Pourquoi jusqu'au B ? Pour vous laisser l'espace pour lancer la ball ! On ne lâche pas surtout le doigt parce que si on lâche, ça ouvre les Pokéballs ! Donc on recommence, je clique sur les Pokéballs mais je ne lâche pas et je glisse jusqu'à l'autre côté ! Pour me laisser la place pour lancer la ball, ne venez pas toucher votre doigt d'accord ? Parce que sinon ça peut créer un bug ! Vous lancez et au moment où ça va toucher le Karatrok, là vous lâchez, vous quittez et vous pouvez fuir parce que le bouton est apparent ! On voit que le Karatrok n'est plus là parce qu'il a été capturé ! Donc voilà, technique de capture, vous avez vu en quelques secondes, on va le refaire avec ce petit Morpheo ! On recommence, on clique sur la Pokéball, on glisse, on jette notre Pokéball, on lâche, on sort et on fuit ! Voilà ! Là en recliquant dessus, on voit qu'on ne peut plus l'avoir, des fois il ne disparaisse pas tout de suite mais c'est parce qu'on l'a capturé ! Donc voilà, voilà la technique de capture rapide que vous pouvez mettre en place, qui est valable sur Android, sur iOS, voilà, qui est valable sur tous les appareils ! Cette première technique est extrêmement intéressante ! Pourquoi ? Parce que déjà elle est valable sur Android mais aussi sur iOS ! Voilà, vous pouvez la faire sur n'importe quel jeu Pokémon Go parce qu'elle profite en fait d'une mauvaise programmation du jeu Pokémon Go ! On profite d'une faille et ça permet de capturer les Pokémon beaucoup plus rapidement ! Néanmoins cette technique a des défauts ! La première c'est qu'on a besoin de nos deux mains comme vous l'avez vu ! C'est impossible de tenir la balle et de jeter avec la même main, ce serait très compliqué ! En tout cas avec la main qui tient le téléphone, c'est impossible ! Deuxième défaut, attention à bien aller jusqu'au bout de votre technique ! C'est-à-dire que si vous la faites et qu'après vous parlez à quelqu'un et que vous oubliez de quitter le menu des balles et de fuir, vous allez retourner sur l'écran principal après la capture et vous ne pourrez plus sortir de ce menu de balles, vous serez obligé de relancer votre jeu ! Et là, au lieu de gagner du temps, vous en aurez perdu ! Rassurez-vous, j'ai une autre botte secrète ! Allez, c'est parti ! En avant du coup, la seconde technique de Fast Catch ! Cette technique est bien mieux, mais n'est disponible que sur Android ! Pour pouvoir la faire, il faudra que vous ayez installé la dernière mise à jour de Pokémon Go ! Elle ne se fait pas automatiquement, donc pensez à le faire ! Dernière mise à jour de Pokémon Go installée uniquement sur Android ! Et encore, j'ai pu voir avec certains de mes amis que ce n'était pas forcément sur tous les appareils ! Néanmoins, si vous avez un Android sur lequel ça fonctionne, je vous invite du coup à cliquer sur le Pokémon ! Et là, vous allez voir le gros avantage de cette technique, c'est qu'on a besoin que d'une main ! En fait, vous lancez votre ball ! Voilà, il est rouge lui ! On va essayer d'éclaircir un petit peu le rond ! Yes ! Bon, je disais, vous arrivez dans la fenêtre, vous lancez, au moment où ça touche, le bouton précédent qui est en bas ! Vous avez vu le bouton ? Je vous le montre de plus près ! D'accord ? Donc ce bouton précédent en bas de votre écran, ça peut être une flèche sur du noir, ça peut être un triangle, ça peut être plein de choses ! Mais vous avez un bouton précédent ! Et bien vous avez vu, le Seriflor a été attrapé ! Et ça, c'est beaucoup plus rapide ! Beaucoup plus rapide ! Besoin que d'une seule main ! On peut même le faire avec le pouce ! Je vous montre ! Oh, 483 ! Oh là là, c'est pire que tout par contre ! Avec le pouce, on lance, ça touche, on fuit ! Voilà ! Ok, il n'est pas rentré ! Si vous cliquez dessus, ça, que ce soit pour la première ou la deuxième technique, et que ça reclique dessus, ça veut dire qu'il n'est pas rentré ! Tout simplement ! On esquive la cinématique, mais ça n'empêche pas que ça peut sortir ! Deuxième tentative, il n'est toujours pas rentré ! Ouais, le Seriflor, il est orange ! Clairement, on gagne du temps ! Vous avez vu qu'à chaque tentative, on met quelques secondes, même en mettant une baie et une hyperball ! Hop ! Troisième tentative ! Ah ! Cette fois-ci, il est rentré ! Ou il s'est enfui ! Non, il est rentré, c'est bon ! Donc voilà ! Technique beaucoup plus rapide pour capturer des Pokémon ! Donc voilà, vous avez vu la deuxième technique, qui est bien bien mieux ! Vous avez vu, beaucoup plus rapide ! Il nécessite qu'une seule main ! C'est facile ! Voilà, pas de bug possible ! Enfin bref, c'est vraiment très très simple ! La seule chose qu'il faut que vous fassiez attention, c'est à n'appuyer qu'une seule fois sur précédent ! Parce que si vous appuyez deux fois sur précédent, je crois que vous allez quitter votre jeu ! Donc appuyez bien qu'une seule fois sur précédent ! Mais à part ça, il n'y a aucun souci ! Défaut par contre de cette seconde technique, elle n'est disponible que sur Android ! Voilà ! Et sur iOS, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de bouton précédent ! Ça ne marche que sur Android ! Et encore, je crois que tous les Androids ne peuvent peut-être pas le faire ! Donc c'est assez spécifique ! Voilà ! C'est le défaut ! C'est que tout le monde ne pourra pas mettre en place cette seconde technique ! Donc voilà ! N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous, vous avez pu mettre en place cette technique ! N'oubliez pas de faire votre dernière mise à jour ! En fonction de quand vous regardez cette vidéo, peut-être que la seconde technique ne marchera plus ! Voilà ! Je le rappelle, elle n'a fonctionné qu'à partir de la toute dernière mise à jour ! Si ça se trouve, Niantic, dans quelques temps, on va se dire Oh là là ! On a autorisé ça ! Et vont nous le rebloquer ! Donc je ne sais pas quelle est la durée de vie de cette technique de capture rapide ! Donc profitez-en un maximum ! Voilà les dresseurs ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! Que elle vous a été utile ! Moi je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs ! Je vous dis à la prochaine ! Allez ! Ciao ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !